Salut à tous, la clisse et la vie, épisode 38, ça sera un spécial Manjaro. Je suis sur ma Manjaro Math & Tuxnvap en testing et je vais vous parler des outils, la version ligne de commande de Pamac. Pamac c'est ça, c'est le paquet de Manjaro qui est arrivé en version 6.5.1 RC1 au moment où j'enregistre la vidéo. Mais je vais vous parler de sa version ligne de commande parce qu'il y a Pamac Manager qui est la version graphique, mais il y a Pamac tout court qui est la ligne de commande, qui essaie de complémenter Pac-Man. Si on tape Pamac sur une Manjaro à jour, on voit ce que ça répond. L'action disponible avec l'ensemble des options, donc certaines sont très parlantes, rechercher les mises à jour, vérifier les mises à jour, rechercher, information d'un paquet, les lister, installer, réinstaller, compiler, enlever et mettre à jour. C'est quand même très parlant. Alors si je fais un Pamac-version, voilà, donc Pamac-h, c'est l'ensemble. Et par exemple si je mets Pamac-h, si je mets l'option upgrade, il me dit toutes les options que je peux rajouter à UR, si j'ai des paquets à UR. Je peux rétrograder des paquets si j'en ai envie, il y aura des paquets, vous avez toutes les options. Mais par contre, certaines ne lui vaut pas trop les toucher. Donc, je vais vous montrer quelques opérations basiques avec Pamac en ligne de commande. Déjà, par exemple, si je veux avoir des infos sur un paquet, par exemple, Pac-Mac, info, Pamac. Il va me donner des informations du paquet Pamac. Du paquet, moi je ne sais pas, LibreOffice par exemple. Je sais que j'ai LibreOffice fraîche. Il va me dire, voilà, que c'est la version 6.1.0. La même chose que si on fait un Pac-Man, moi, ici, suivi du nom de fichier. Mais Pamac, c'est plus rapide à taper. Par exemple, si je fais Pamac remove, enfin, moins hash remove. Une option qui me pratique, c'est moins O. Pour enlever les paquets orphelin, par exemple, je vais enlever Cheese que j'ai installé. Donc, je vais faire Pac-Man, Pamac remove, Cheese. Et il me demande le mot de passe parce qu'il est nécessaire que je me connecte. Et maintenant, si je fais un Pamac remove moins O, pour les dépendances. Il me dit qu'il y a toutes les dépendances suivantes que je vais virer. Donc, je vais virer, il n'y a pas de problème. Mais à chaque fois, il faut utiliser, il n'y a pas besoin de mettre un sudo. C'est Pamac tout court. Et Pamac va dire, bon, j'ai besoin des droits administrateurs, tu me les donnes temporairement. Voilà. Pamac, chaque update, vous pouvez vérifier qu'il y a des mises à jour. Upgrade. Normalement, il n'y a rien du tout. Rien du tout, vous voyez donc. C'est un outil très pratique, complètement basique, mais très pratique. Bien sûr, l'idéal, c'est de passer par l'outil de gestionnaire de paquets officiel. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de 3 options que je pourrais vous montrer ? Pamac list, alors, pamac-h list, et c'est les paquets orphelin, les paquets installés. Voyons, si je mets, pamac list, moins i, et par contre, par sécurité, je vais faire un petit pipe more. Et elle m'a donné à ce temps-là des paquets installés. Leur, originie et compagnie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Parce que je n'ai pas tous ces commandes en tête, mais... Je vais installer, par exemple, VLC, parce que je n'ai pas installé. Je prouve que je n'ai pas VLC installé. Donc, je vais installer VLC. Et là, c'est comme si je passais par Pacman, par Mac Manager pour installer VLC. Je vais vous prouver que j'ai un VLC qui est installé. Maintenant, je cherche VLC, je le lance, et j'installe VLC en ligne de commande. Je le verrai en ligne de commande. Pas de problème. Et à chaque fois, il me demande mon mot de passe pour autoriser l'opération, quand ça touche, bien sûr, le système. Voilà. Tout simplement. Et si je veux enlever les orphelins, parce qu'il n'enlève qu'un paquet à la fois. Voilà. Vous avez vu, c'est quelques options de base de Pamac. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter ? Pas grand-chose. Voilà. J'espère que cette courte vidéo orientée Manjaro vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada